et salut tout le monde c'est distinct j'espère que vous allez bien on se retrouve sur fifa 22 pour une nouvelle carrière manager gestion malheureusement je vais pas continuer celle avec porto comme vous le savez j'ai dû réinitialiser ma ps4 du coup j'ai perdu mes données du coup j'ai décidé de repartir sur une nouvelle carrière manager gestion comme vous pouvez le voir on va partir avec manchester united avec le retour de serr alex ferguson où il a 90 balles et mais le retour quand même alors du coup les objectifs je vais vous présenter l'argent la casse 190 millions pour recruter les attentes en termes de compétition se qualifier en ligne des champions remporter la fay cup et sacré champion sur en deux saisons et remporter la coupe d'europe à lille du coup je rappelle le concept on part pour quatre saisons et le but c'est de faire le meilleur parcours possible en coupe d'europe de rapporter le maximum de trophées et si on gagne la ligue des champions la vidéo s'arrête bon j'espère que on va y arriver avec manchester l'équipe se compose comme ça pour l'instant j'ai pas du tout modifié la langue a quand même pas on va mettre rashford rashford sancho ronaldo mc tomine et fred ron pogba quand même pour l'instant il est là tac one bis à droite à défense centrale c'est pas top arrière gauche plus chaud et pas les buts du coup c'est en 4 3 3 je sais pas si je vais vendre ronaldo parce qu'au moment que je fais la vidéo ronaldo aurait demandé à partir pogba je pense que je vais le vendre et que l'on va il n'est plus sous contrat du coup voilà je cavani je vais le vendre aussi les plus sous contrat du coup je fais mon petit mercato puis on se retrouve juste après pour la présentation des recrues et des éventuels départs et on se retrouve pour la présentation du mercato alors j'ai vendu eric bali pour 14 millions à nucastle j'ai prêté et langa à mon chine black park pour deux saisons j'ai vendu jesse lingard pour 14 millions 4 à volver anton j'ai vendu matic pour 11 millions 7 à arsenal j'ai acheté qui pmb pour 62 millions 5 je l'ai acheté je trouvais ça pas mal de l'associer marane qui se connaissent par l'équipe de france et puis dans la vraie vie apparemment le pg l'a mis sur la liste des transferts j'ai vendu fred pour 25 millions au barça j'ai prêté henderson à l'inter j'ai vendu tels pour 35 millions au borussia dortmund j'ai vendu maguire pour 35 millions 5 à l'adio j'ai vendu cavani pour 14 millions 6 il ya eu du mouvement à chelsea j'ai acheté decline rice pour 70 millions plus roi de mata un milieu de terrain costaud et j'ai là la gros le gros transfert harry ken pour 140 millions en provenance de tottenham et j'ai acheté une lorenzo insini pour 45 millions il restait un an de contrat donc c'était intéressant de l'avoir en rotation de sancho et de rashford et pogba j'ai aussi à le vendre pour 69 millions à l'atlético et j'ai acheté silinsky pour 40 millions et j'ai acheté aussi ruben neves pour 67 millions pour remplacer pogba donc un très gros mercato ronaldo je l'ai essayé de le vendre j'ai pas eu d'offre pogba j'ai eu une offre à la fin d'ailleurs je vais l'enlever la liste des transferts ronaldo vu que le mercato est fini il ouvre ronaldo ronaldo retiré du coup j'ai fait un très gros mercato il nous reste encore un tout petit peu de sous 10 millions 11 millions pour l'instant on a fait trois matchs trois victoires on va aller voir le groupe de europa et on se retrouve à la mi-saison alors je vais vous montrer la ligue je vais vous montrer on a avec naples ledgiak farsovi et harebro je sais pas comment on dit donc naples on les a bien dépouillé merde on les a bien dépouillé en prenant insini et puis zelinski du coup je vais simuler la première partie de saison et n'hésite pas à dire rien dans les commentaires ce que tu penses de mon mercato de la saison 1 du coup je vais simuler la première partie de saison et on se retrouve à la mi-saison alors on va commencer par les résultats de l'europa ligue ont fini premier avec trois matchs enfin trois victoires et trois nuls 12 buts marqués de neuf encaissés du coup on est directement qualifié pour les quarts de finale fera pas le tour préliminaire mais il ya des grosses équipes atlético paris bayern ça va être chaud de la gagner dortmund ensuite en championnat bon on est mérite cup on vient de rentrer donc en troisième tour en championnat on est on est combien en championnat bon on est premier devant manchester city un point d'avance très serré 16 victoires 2 nuls 3 défaites 45 buts marqués 25 encaissés la meilleure attaque en tout cas du coup on va aller voir les stats et les progressions des joueurs non pas transfert accueil équipe alors stats meilleur buteur harry kane 20 buts après c'est bono fernandez 10 ronaldo neuf ça va de neuf neuf en quinze matches est plutôt bien meilleur passeur bruno fernandez neuf harry kane 6 sancho 5 ensuite le meilleur joueur de l'équipe c'est harry kane 89 ronaldo 89 mais non il a pris moins deux bruno fernandez plus un barran plus un sancho plus qu'un signe et pareil qui paie mais plus un rice plus un show plus un rachford il a pris plus d'un zelinski aussi mc dominé plus un anderson aussi martial aussi lindelof aussi wad bisaka plus un malassia plus un ordre de bec plus un daloo plus un puis après c'est des jeunes joueurs donc ça progresse timidement mais bon on est en tête du championnat ah oui on s'est fait éliminer aussi j'ai pas montré la carabao cup on s'est fait éliminer par l'id non par portsmouth en au tir au but je vais montrer ça j'avais vu ça juste avant je crois au troisième tour c'est ça tir au but 5-4 donc portsmouth donc pour l'instant si on oublie cette élimination carabao cup on est bien en quart de finale d'europa league premier du championnat ça se passe plutôt bien du coup on se retrouve à la fin pour la saison 1 pour le bilan de la saison 1 et du et le gameplay et on est de retour pour la fin de saison pour le bilan de la saison 1 on va commencer par l'europa league on est tombé contre l'acte non si huitième de finale contre l'atletico de madrid malheureusement on a perdu 3 2 la finale c'est paris contre le baïa donc une finale de type de ligue des champions ensuite carabao cup on a été éliminé l'afp cup l'afp cup on était là on s'est fait sorti au cinquième tour par tottenham 2-0 on avait sorti on est où on avait sorti burleigh et l'autre c'est qui je me souviens plus élite on a fait que deux tours en fait et en championnat eh ben on est champion devant chelsea avec six points d'avance il reste un match à jouer ça va être contre crystal palace qui est combien du coup quinzième donc ça devrait bien se passer avant de faire le gameplay on va aller voir les stats et l'évolution des joueurs meilleurs buteurs harry kane 36 buts il fait une très grosse saison pour nos fernandez 17 ronaldo 13 après moins 4 ronaldo quand même meilleur passeur fernandez 12 kane 11 et sancho 10 ensuite meilleur joueur de l'équipe c'est harry kane 90 et après plus d'un sancho il a pris plus deux par un qui peut mb plus trois raïs plus deux chauds plus deux neves s'il a pris plus un rachord plus deux mc dominé plus deux enders un plus de martia plus deux ou en bisak a il a pris plus d'eux aussi malhacia plus deux ans de bec plus deux d'allot plus deux à ça progresse pas de ouf du coup on va faire le petit gameplay finale de la saison une contre crystal palace on va pouvoir tester l'équipe à la compo bord il n'y a pas varane putain dommage je peux avoir la paire française dommage et suspendu varane bah on va mettre l'inde de l'offre hop hop c'est dommage pour le dernier match on va pas tester varane qui paie mb ça va être l'inde de l'offre qui pmb ensuite l'équipe ça va être comme ça je pense je vais tester malhacia parce que le choix je le connais déjà et puis voilà les autres à partir comme ça moi où je reste en blanc ouais les gens sont là ce serait bien de finir par une petite victoire un petit doublé de harry kane en vrai harry kane je crois je n'ai jamais testé je crois parce que c'est pas le type d'attaquant que j'aime bien même s'il est très fort bah comme on sait tous et dans fifa la vitesse est très importante et vu que c'est pas un joueur très rapide pas un joueur que je recrute c'est dommage ça aurait pu être une plus grosse affiche mais on va se contenter de cristal palace je dis ça se trouve ils vont nous taper hop là ça passe pas à la même temps il y avait un énorme trou dans les dans la d'un dans leur défense entre le défenseur centrale et latérale plus à riken il a un bon jeu de passe belle passe du gauche en plus dans la course de sancho 1-0 septième but la cature son edward au moment où je vous parle ronaldo il n'est toujours pas parti je sais pas ce que vous en pensez est ce que vous pensez vraiment qu'il va partir parce qu'apparemment il veut partir pour jouer avec des champions mais k club va pouvoir l'accueillir ça le truc genre il ya une rumeur barça que l'agent de ronaldo il a vu il a vu la porta pour un transfert 2-0 pareil bizarre mais j'espère pas qu'il y aille ça gâcherait le truc je trouve c'est une légende du réal et qu'il aille au barça ça gâcherait un peu je pense pas que xavi l'envoie 2-0 hurricane buteur passe à sancho aussi du coup vu qu'il lui rend l'appareil mais dites moi dans les commentaires où vous verrez ronaldo on sait qu'il ya chelsea apparemment qui est intéressé barça du coup après je vois pas où est ce qu'il pourrait aller signer il a un gros salaire pour jouer avec des champions c'est un gros club forcément il y avait paris aussi mais bon paris on va pas en cassez les stars trouve pas ça crédible de voir le signe et surtout après les déclarations de nasser qu'il a dit qu'il fait plus de bling bling 3-0 peut-être pendant que je vois pas où est ce qu'ils pourraient signer il y avait aussi la moelle à l'aïs romain mais bon l'aïs romain ce qui va retourner en italie je sais pas je vois pas dans quel club le bayern je pense pas qu'ils le prennent même si le vando ce qui part je vois je le vois pas être remplacé par surtout au niveau salaire ils s'alliment pas des salaires après ils ont mis un très gros salaire pour mané mais je sais pas j'ai aucune idée d'où est ce qu'ils pourraient signer marie kane bruno fernandez rushford rushford elle est belle non j'ai dit elle est belle avant qu'elle parte ah non après sinon il a qu'à baisser son salaire et retourner au sporting portugal je crois qu'ils jouent le je sais pas ils ont fini combien mais je crois qu'ils jouent la ligue des champions je sais pas peut-être que je dis une connerie mais c'est benfit qui sait qu'a fini champion alain c'est porto qu'a fini champion je sais pas c'est pas si sporting sont qualifiés parce que s'ils sont qualifiés ça pourrait être bien au moins il finit sa carrière en ligue des champions et dans son club formateur puis chez lui en plus au portugal à côté alain corner donc je sais pas tout ça pour dire que je ne sais pas ça se trouve il va rester à manchester sancho du gauche en plein du car je me balade la saison prochaine je sais pas qui veut je vais recruter parce que franchement on a une équipe costaud peut-être des bonnes doublures ronaldos il est en fin de contrat une bonne doublure à harry ken ah non j'aurais dû y aller tout seul après il ya martial qui va revenir mais je pense que je vais le vendre aussitôt donc il faudra toujours une doublure à harry ken je sais pas peut-être sur les côtés là j'ai personne en doublure je m'en rappelle même plus ce que là j'ai sans chaud et rashford mais c'est qu'il est remplaçant un peu plus une signe après je peux refaire je pense peut-être faire revenir de paille je sais pas ça pourrait être pas mal je me dis parce que là on a un effectif on a un bon hausse de départ mais les il nous manque des remplaçants vu que j'ai tout misé sur harry ken quasiment allez bien jouer ça bon centre oh il me l'enlève on dit c'est qu'à sancho harry ken on a une nouvelle spache peut-être faire rentrer ronaldo quand même harry ken pour le doublé voilà ré kiffé je pense qu'il va rentrer on va passer en 4-4-2 on va mettre harry ken et ronaldo devant wilfrinza moreno prozor en edouard il va marquer il va jouer allez en changement je vais sortir des clan rice un choix ronaldo ce serait bien que tu marques ton petit but c'est pas fini bruno fernandez ou ben nevez il ya ça fait du portugais sur le terrain il est hors jeu je crois non ouais parti trop vite ils ont modélisé patrick via hop ronaldo harry ken pour rashford ronaldo ronaldo ah j'ai pas réussi à amener marqué et à main il y a main là non ah si il y a main middle of oui c'est bien retourné pour rashford et 4-0 il voit eu pas le jour après c'est crystal palace mais mais c'est bien on domine bien le match on n'est pas mis en danger ça joue plutôt pas mal kouyaté pour aizé ayou non qui permet tu l'as redonné le ton des doigts hop là il passe pas c'est bien fait de la part du défenseur vraiment très bien joué allez rashford emmène ça il m'a repris il va être chaud pour qu'il mette un but ronaldo pas trop vite ronaldo ah j'ai mal donné j'aurais dû fixer bien joué sancho vas-y encore non non ça passe pas olize c'est un français lui dans dans fifa 21 je l'avais recruté quand il était je crois qu'il vient de d'un club de deuxième division à la base mais je ne sais plus lequel je l'avais recruté il est devenu trop fort il était monté à 90 je ne sais pas s'il a autant de potentiel dans ce fifa 22 hop là par dessus roben neves malassia pour rashford oh non elle est mal donnée le fritz a un ancien de manchester aussi c'est pareil harry kane oh non elle est mal donnée ah dommage j'ai cherché ronaldo je n'ai pas réussi à la donner penne des vests ronaldo ah dommage bon ben ronaldo il ne marquera pas pour sa dernière paie le victoire 4-0 doublé d'harry kane je l'avais dit en plus 50% d'efficacité c'est plutôt bien 8 tirs 4 buts on finit la saison sur une bonne note 91 points on finit avec 7 points d'avance sur Chelsea finalement Manchester City se sont écroulés 11 points derrière nous meilleur buteur harry kane 27 buts du coup pour résumer du coup pour résumer la saison on a fait un huitième de finale d'Europa League champion d'Angleterre une finale de cup on a perdu contre Liverpool et en Carabao Cup par contre on a été éliminé aussitôt donc la petite frustration c'est en Europe quoi d'être tombé contre l'Atletico et puis se faire sortir en Europa League sinon en championnat on fait une très bonne saison Harry Kane qui a une bonne recrue même si j'ai payé très cher mais il a répondu présent du coup si la première saison avec Manchester United t'a plu n'hésite pas à liker partager et t'abonner si c'est pas déjà fait et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo je suis en train d'avoir regardé cette vidéo et merci tout de suite et merci à nous